Sur le plateau de Benjam's Got Talent, installez-vous, nous allons commencer l'enregistrement dans quelques minutes. Emplacement libre, prenez la place que vous voulez. Nous serons en direct, je pense, dans le journal vers 20h10, et puis en direct sur l'antenne vers 20h15, c'est-à-dire dans 15h, 15h20. Installez-vous, messieurs-dames, bienvenue sur le plateau de Benjam's Got Talent. Vous êtes toujours aussi bien ? Moi, je pensais qu'on allait déjà entendre les noms d'artistes. Ils sont juste là derrière, donc si vous voulez les encourager, c'est le moment. Benjam's Got Talent ! Benjam's Got Talent ! Mais pour les autres, ça va être plus dur. Ça va être plus dur pour les autres. On va pouvoir sortir le GSM et balancer des SMS, si vous voulez mon avis. Alors la semaine passée, vous avez vu, nous avons eu des chanteurs, nous avons eu des danseurs, nous avons eu plein de choses, des spectacles de magie, mais je vous promets que ce soir, nous avons mis les petits plats dans les grands et vous allez voir deux ou trois choses, même plus, mais des choses vraiment très, 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 très étonnantes. Est-ce que vous pourriez applaudir le chef de ce plateau, Monsieur Diego Tominguez ? On salue les gens au premier temps. Vous fermez les yeux, je vais voir comment vous allez les accueillir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Jean-Michel Zéquin. Je sais que c'est dur à imaginer, mais là, l'accueil, c'est moyen. Normalement, on se lève, on met une ambiance de feu. Je le disais encore à Fanny l'autre jour, il faut vraiment une ambiance de feu. Lorsqu'il y a l'autre, on va faire une seconde répétition. Ceux qui n'ont pas mis un applaudi, fermez les yeux. Mesdames et messieurs, Monsieur Jean-Michel Zéquin. Vous voulez vous faire juger le confinant avant l'émission de romance ? On n'a pas chanteux. Vous savez, moi, d'abord, on va en chanter, soyez sûrs. C'est la deuxième demi-finale. La semaine dernière, le public a été incroyable. On nous a dit, la semaine prochaine, on fera mieux. Oui. C'est-à-dire que la production nous a dit, à la deuxième semaine, vous avez les meilleurs. On a eu droit à une standing ovation. Et là, ça ne passait pas, Jean-Michel. Oui, non, mais on verra ça. En tout cas, on vous a préparé huit numéros exceptionnels à la hauteur de cette deuxième demi-finale. Amusez-vous, ayez des émotions, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre, faites du bruit et surtout, prenez du plaisir. On vous souhaite la bienvenue. On est avec vous hier. Merci.